Yo tout le monde c'est Ebeam, on se retrouve pour la toute dernière vidéo de la série Metagame pour le seul matchup qu'on n'a pas fait encore, c'est un mort vivant versus orc. Le joueur orc, le pseudo n'est pas fiché puisque c'est des caractères de langue asiatique donc c'est pas pris en compte par le player. C'est Lin, le joueur en question qui est un joueur coréen et qui réside en chine si je dis pas de bêtises et ici on a donc Hiro qui est lui un joueur chinois je crois je le connais pas trop pour le coup mais qui n'a pas écrit son pseudo avec des caractères chinois ce qui fait que son pseudo est affiché par le jeu. Alors ce matchup il est assez facile à comprendre puisqu'en gros on a le joueur mort vivant qui va plus ou moins passer toute la game à xp même lorsqu'il sera t3 et le joueur orc qui va passer plus ou moins toute la game à lui taper dessus donc c'est assez facile à lire on va regarder quand même à quoi ça ressemble on va juste dire ceci on a une ouverture blade master c'est le plus courant du matchup c'est très certainement aussi le plus fort en face on va avoir une ouverture death knight globalement c'est la même chose c'est le plus courant et c'est le plus fort les deux joueurs vont essayer de passer t2 très très rapidement genre limite des fois il va y avoir une seule unité de prod par exemple sur la baraque orc on va peut-être avoir un grunt et un passage t2 c'est pas impossible voilà on a eu un seul grunt et un passage t2 avec le blade master va aller chercher un petit peu d'xp il veut aussi chercher des items surtout blade master il veut essayer de looter tout ce qui va être griffes plus six tout ce qui va être en français gant d'attaque donc le gant d'attaque pour la vitesse et du côté du joueur mort vivant on veut surtout de l'expérience à la place des items on veut chercher un level 2 ne serait-ce que pour avoir l'aura il va permettre de sauver plus facilement ses unités si on se écrit jack on a le joueur orc alors petit point le joueur orc est pas forcément obligé de passer level 2 c'est à dire que sur certaines maps il peut choisir de traverser quasiment directement la map enfin faire un camp et traverser la map pour voir quand même un item une moitié d'expérience là c'est assez facile pour lui le joueur mort vivant si le joueur mort vivant j'essaie de ne pas xp de le contester de le trouver à 100% sur la carte là vous voyez ce que fait lean actuellement c'est quand même assez risqué les hp de son blade master sont assez bas et même le hp du grunt qui va reprendre le relais d'aggro sont assez bas et du coup il peut faire ce camp là ses items sont on va dire que ring c'est clairement pas dingue il a eu un circlète ce qui est bien par contre et maintenant il va il donc ses unités avec les salves et il va essayer de chercher le joueur mort vivant sur la carte donc on a le grunt qui appartient dans une direction justement pour voir ce qui se passe par là bas et le blade master dans une autre et en fait il attend son passage t2 pour avoir son son grand héros là aussi on est en train de passer t2 mais lean la logique derrière ça c'est que le blade master actuellement il est déjà fort s'il monte en level forcément il sera encore plus fort en fait il est déjà très très puissant dans la partie alors que en face le dk il est pas encore trop dangereux par contre en fait les héros mort vivant plus la partie avance plus ils deviennent redoutables c'est à dire que si on prend tous les héros du jeu et qu'on les met level 5 il y a de fortes chances que ce soit à chaque fois les héros mort vivant qui soient les plus forts je suis en train de réfléchir mais je pense que les combos d'héros mort vivant genre d'avoir le qu'il nevoie en 3 ça serait le plus puissant de tous donc là on est sur une heure on est sur ce type de logique c'est à dire que lean veut arrêter la progression en xp de son adversaire donc de héros et voyez que là au final personne n'a fait le camp c'est à dire que quelques petites unités qui ont été tués quelques squelettes ont été prélevés mais en fait même si lean n'arrive pas à creep jack donc à voler l'xp du creep en question ou l'item il veut interrompre le camp déjà et là maintenant on a les t2 qui sont débloqués donc avec là par exemple on a la liche qui est envoyée et ici on doit voir le shadow hunter alors le but du shadow hunter dans le match up c'est d'avoir le sort de hex qui permet notamment de hex le dk quand on veut target une unité pour la tuer ce que dans ce cas le dk ne pourra pas aller vu qu'il est transformé ou bien de ralentir avec le hex une fine par exemple qui serait mal positionné si le dk est trop loin mais c'est surtout des fois pour essayer d'empêcher le dk d'agir et du côté joueur mort vivant forcément vous la riche puisque la riche à le frost armor et qu'on prend pas tout de suite la frost nova d'ailleurs on prend le frost armor parce que ça va ralentir les unités enfin surtout ça va ralentir en fait le blade master qui essaye de forcer sur une unité d'augmenter l'armure de l'unité en question donc actuellement le joueur mort vivant sur la carte il est pas mal puisque tant que le joueur orc n'est pas t3 et vous voyez que le t3 il a enchaîné directement donc le joueur orc n'est pas t3 en fait il a pas accès à l'orbe qui permet de purge la frost armor et dans ce cas là il a du mal à tuer les unités donc là le joueur mort vivant il peut xp plus facilement et il y a même des scénarios de jeu par exemple s'il fait plus de fines dans early il peut vouloir carrément all in sur la phase t2 puisqu'il est moins menacé par le joueur orc là on a quelque chose de plus traditionnel où le joueur mort vivant va continuer de faire des camps et de pecs et du côté du joueur orc un shadow hunter qui commence à monter ses niveaux c'est qu'après on va aller chercher la vague de soins aussi pour pouvoir tenir les failles plus longtemps mais le joueur orc là il est sur un camp raid alors pas affiché sur la map je commence dans le mode hd pas disponible sur le mode replay ok pas sûr de pouvoir afficher les camps mais ça c'est un camp raide donc c'est très difficile à faire c'est pour ça qu'il va prendre son blade master avec lui mais en soit si c'était un camp vert ou un camp orange il n'aurait même pas le blade master ici il serait continuellement en train de creep jack avec donc là il va faire son camp raid côté mort vivant on continue à xp on choisit aussi de passer rapidement t3 pour aller chercher le troisième héros ça va aussi permettre de débloquer d'autres unités de technologie pour le moment on est sur des statues obsidian qui permettent de tenir les failles plus longtemps puisqu'on régène la mana et on régène les hp et là vous voyez que le camp raid il est terminé on va choper des items et maintenant on va essayer de trouver le joueur mort vivant sur la carte jusqu'à ce moment là on peut mettre la pression ou avec la typiquement le décès était loin de la liche puisque les chercher apparemment des items dans la base voilà la liche elle se prend pas mal de dégâts là on n'a pas encore l'or ce qui fait qu'on a été ralenti on applique une bonne pression même si encore une fois on ne vole rien sur le camp alors là il va y retourner peut-être qu'il va avoir quelque chose mais si on ne vole rien sur le camp en fait déjà on situe l'arme adverse et si on peut situer l'arme adverse sur la carte on sait quel camp on est susceptible de faire tranquillement une fois qu'on est étroit on a les troisièmes héros qui sont en route donc là on a le torrent shiften d'un côté et de l'autre alors de l'autre on peut avoir plusieurs choix c'est à dire que on peut soit faire le dreadlord dans l'altar ce qui n'est pas le cas ici alors le dreadlord c'est le c'est le héros qui a l'aura vampirique qui permet surtout d'avoir le sort torper donc pour endormer les unités adverses soit on peut aller on va voir le plus souvent à la taverne et acheter soit le pit lord donc qui sera un peu une unité de contact qui va baisser le dégâts adverse et qui va servir de front line soit d'avoir la dark ranger dès qu'il va silence de zone ce qu'on aura sur cette game et qui est probablement là alors je sais pas là je vais pas dire la plus mauvaise mais qui probablement par contre la plus difficile à utiliser des trois pense que pit lord est limite le plus facile à jouer il ya juste à le mettre en front line à jeter son spell d'hawo et à attendre qu'il prend des coups dreadlord c'est pareil il faut torporer une unité ça demande pas trop d'attention entre guillemets mais le silence est assez compliqué à placer puisque la dark ranger est une unité de distance qu'elle prend beaucoup de dégâts auquel silence au bon moment et on silence pas vraiment dans le vent mon silence en anticipation pour par exemple pas se faire ex donc ça demande beaucoup de choses à prendre en compte pendant les fights mais c'est ce que va essayer de faire ici le joueur mort vivant on verra la faille en question et oui on a rajouté peu de beast déjà pour augmenter les dégâts avec les tambours ça permet aussi de manger les crypt find donc on enlève une crypt find on a énormément de dps puisque c'est le dps central en dehors des spells des héros de la composition mort vivante et là on va chercher l'affrontement du côté orc alors côté orc qu'est ce qu'on a on a le blade master qui est ici qui a pas encore pris l'orbe d'ailleurs c'est assez bizarre ce qu'il était trop alors est-ce que l'orbe a été pris sur le chieftain et il l'a pas transféré elle est ici pour le moment l'orbe bien souvent la mais sur le bm alors peut-être qu'il va faire le transfert après et on a les banshees qui sont sortis les banshees qui vont avoir un sort qui maudit les unités adverses et vous voyez que ça fait des miss ou si le blade master est maudit sachant que c'est lui qui va faire le plus de dégâts pendant les fights bien c'est une bonne chose pour la personne qui joue mort vivante du côté mort vivant on essaye de mettre des france armoire sur l'unité qui sont target on essaye de maintenir en hui ses unités avec le coil si l'unité est mal placée on peut la coil nova sachant que la leash en plus est level 3 donc elle peut possiblement avoir la france nova level 2 et du côté orc on essaye que le blade master attaque les statues obsidiennes en général ou les find qui sont mal placés et que le torrent shift n soit toujours au contact des find pour les stuns sachant que le torrent shift n étant vu qu'il est level 1 aussi dangereux pour lui de trop s'exposer puisqu'il peut prendre coil nova donc c'est ça la dynamique des fights mais que là on a eu un stomp du torrent shift n donc les find ont dû reculer les films se font chase par le blade master et master qui se loue et là le blade master il va partir sur les statues alors déjà j'ai cru qu'il allait switch sur les statues mais il l'a pas fait autant pour moi l'avantage en fait de se taper les statues alors il peut y aller maintenant apparemment et que ça va les forcer à se transformer pour plus être vous voyez que le blade master tape au corps à corps de base avec l'orgue va pouvoir taper en aérien mais par exemple le torrent shift m qui tapait au sol et bien lui il ne peut plus taper à ce moment là la statue sous la statue ne peut pas être soigné par le dk avant qu'elle soit transformée et le truc c'est que destroyer alors ça fait des ligas quand c'est en l'air mais honnêtement pas comme le match up versus elf on aime bien voir beaucoup de statues au sol versus orc dans le sens où sur cette phase de jeu l'important c'est de garder pas mal de mana sur les héros pour pouvoir faire beaucoup de spells du côté mort du vent donc quand on nous force très tôt dans le combat à transformer c'est handicapant vous voyez que là cette statue elle aura pas le temps et de sauver on commence à plus avoir un mana et vous voyez que là typiquement on a essayé de mettre la pression avec des sorts alors on s'en sort bien côté lignes ça honnêtement c'est difficile à prédire quand on est joueur donc on peut dire clairement que c'est de la chance du côté de lignes de s'en sortir avec si peu d'hp mais ça c'était un switch focus de la part du joueur mort vivant qui allait tuer un héros donc ça c'est ce qu'on veut rechercher à faire pendant les fights côté mort vivant c'est avoir on a un gros burst il faut en profiter pour faire des switch focus là on a tué la codo qui mangeait une de nos find mais qu'on fait pas mal de switch focus je crois que l'orbe la liche qui va baisser la remorque et ça c'est plus ou moins la dynamique des fights vous avez vu la composition du côté mort vivant on a le triple héros alors non là on était sur double héros après la dark ranger donc là on avait double héros on avait les banshees pour maudire on a les fiendes les statues obsidian qui peut donner un destroyer et côté orc lors de la transition on a grunt on peut avoir des raiders c'est un peu pas assez de mode pour beaucoup de monde en dehors des fois de lignes donc on va sûrement d'avoir sur cette game donc la raider c'est les cheveux short blue je crois en français qui jette les filets pour immobiliser les unités on va voir donc les grunts et les triples héros on peut voir la codobiste et on va voir de plus en plus des berserker donc bien souvent ça demande d'avoir une deuxième base côté orc pour pouvoir avoir une bonne compo en termes de berserker mais on va avoir un switch là dessus ce que c'est de la bonne pop pour jouer contre mort vivant en fin de partie on a besoin de beaucoup de dps tandis qu'on n'a pas de dps en dehors du blademaster et qu'on a vu que c'était entre guillemets assez facile de nullifier le blademaster avec par exemple la frost armor plus le de de curse des enfin le debuff pardon des banshees et là on a la dark ranger donc la dark ranger qui a son sort de silence en fait elle va devoir essayer de silence au moment soit où le chieftain est au corps à corps des fiends et dans ce cas ça va l'empêcher de stomp soit où elle peut se dire bah là par exemple ma fiend serait trop basse en pv imaginons qu'elle soit à 1 tiers pv je vais sûrement me faire ex par le shadow hunter donc le shadow hunter qui a ici mon dk dk qui est juste ici et dans ce cas je pourrais pas il m'affine donc en prévention je vais silence oui c'est un peu cette dynamique là c'est pour ça que c'est assez compliqué et là encore une fois lind pas lind lind il a l'information sur l'endroit où se trouve son adversaire et il va essayer de continuer à mettre pression il va essayer de trouver un bon endroit pour anglais donc de ce côté là s'il avait engagé par ici et que le joueur mort vivant reculé vous voyez lui lind récupérer l'agro de l'écrit donc c'était pas son avantage ce qui fait qu'il a pris une position il arrive par derrière avec si le joueur mort vivant vous désengage il se reprend des coups d'écrit parce qu'il va recourir dedans en fait donc là il a une très bonne position pour anglais et on va voir le chieftain là voyez le chieftain il est au corps à corps des fiends qu'est ce qui se passe il se prend silence quand on a le petit point d'exclamation comme ça au dessus de la tête là là on le voit mieux c'est à dire que l'unité est silence donc le blind master qui silence tant qu'il a des hp on s'en fiche un peu puisque ça l'empêche juste de windwall donc windwall qui est un sort qui permet de fuir pour se repositionner mais là par contre le chieftain qui prend silence ça c'est dérangeant parce que là on peut pas se tomber ce qui fait que si on peut pas se tomber toutes les fines peuvent taper elles peuvent aussi se reculer ça c'est un bon silence mais oui en termes de timing c'est pas évident c'est pour ça que c'est plus difficile à jouer si vous débutez encore une fois moi ce que je vous conseille de faire en troisième héros dans ce genre de situation c'est pit lord c'est le plus simple à jouer vous le mettez devant vous jetez son sort en début de combat et après une fois qu'il a plus de vie vous le soignez ça s'arrête là là vous voyez c'est un duel de micro avec des petits switch focus de part et d'autre là typiquement on avait le chieftain qui était focus du côté du joueur mort vivant qui forçait le focus dessus et du coup qu'est ce qu'on fait en réponse et bien là on va ex le le dk et en plus ex le dk va empêcher aussi le dk de heal la leash vous voyez qui est très basse en vie donc ça c'est la dynamique dont je parlais tout à l'heure c'est que d'une part on empêche le heal aussi on empêche un burst sur le chieftain donc là on a dû claquer la potion de la vulnérabilité vu qu'on était focus et le chieftain a dû s'en aller puisqu'il était trop bas en vie là le chieftain va revenir il va mettre un stomp et là c'est un move le chieftain il sait qu'il va mourir ce qu'il va prendre coil il va se prendre sûrement quelques huit donc là il sait qu'il va mourir alors il n'a pas pris coil il a essayé de sauver j'ai cru que là en fait on allait avoir un trade de la leash sur le chieftain donc il a choisi de heal la leash au lieu de coil sur le chieftain mais je pense que dans tous les cas la leash va mourir il me semblait que la leash allait mourir ça change pas grand chose je pense que même le move était mieux de son côté mais en tous les cas c'est un trade parce que ça fait durer un petit peu plus longtemps se fait passer un filet et c'est un trade de un héros level 3 pour un héros level 1 donc là c'était un bon move de lean dans tous les cas il savait que son chieftain allait crever mais il savait aussi qu'il allait trade contre une leash donc ça c'est un très bon move d'un héros level 1 contre un héros level 3 je sens que la leash est vraiment aussi un héros qui fait le plus dégâts puisque c'est l'héros qui porte l'orbe qui baisse l'armure des unités en face alors que le dk lui est surtout là pour servir de sorte de distributeurs potions ambulantes donc il a de la mana du moins oui que là du coup le fight se fait snowball on a racheté la leash à la taverne pour essayer de justement avoir ce héros pour une fois alors c'est bizarre c'est qu'il n'y a pas l'orbe est ce qu'il la switch en voyant qu'il allait mourir assez dommage je reviendrai limite bien en arrière pas revenir sans relancer le replay mais si vous avez eu l'oeil pendant la game on voit l'orbe là à côté des armes flotter comme ceci il ya peut-être moyen qu'en voyant que la leash mourait qu'il ait transféré l'orbe de la leash sur le dégâts parce que c'est pas normal que le dégâts et l'orbe ouais donc il a essayé de racheter sa leash il se la fait re sanctionner à ce moment là forcément la game est perdue donc la dynamique qu'on a pu le voir sur la game c'est la personne qui joue mort vivant essaye de creep un maximum pour avoir ses deux héros level 3 lors de la phase t2 où le joueur orc n'a pas cet orbe là est plus facile pour lui d'xp ou limite de jouer agressivement si tu veux all-in puisque la frost armor n'est pas possible à dissiper on n'a pas envie de jouer avec des chamans ou ce type d'unités dans le match up avec orc on veut bien souvent jouer codobist rapidement et après aller chercher ses berserk comme on l'a vu là et après vous avez le troisième héros qui rentre dans la partie donc shift n toujours du côté orc puisque le stone de zone et comme je vous l'ai dit trois héros disponibles du côté mort vivant sachant qu'encore une fois pit l'or dessus que je vous conseille si vous débutez vous avez des conseils et des remarques n'hésitez pas à les poster dans l'espace commentaire ça sera la dernière vidéo qui viendra clôturer le feed adresse aux débutants et aux débutantes sur war 3 je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais dire là dessus a pris plus de temps que prévu étant donné qu'on a eu des sanitaires un petit peu compliqué en 2020 mais voilà donc on a terminé pour warcraft 3 je souhaite à toutes et tous des bonnes parties prenez soin de vous bye tout le monde